... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La sécurité en question après qu'un enfant de 6 ans soit tombé d'un train qui reliait Briançon à Paris la nuit dernière. Il n'y avait pas de dispositif de blocage des portes. L'entrée de l'euro dans notre vie quotidienne. Depuis ce matin, dans quelques grandes surfaces, on peut payer ses achats en euros par chèque ou par carte bancaire. A Cuba, pour le 40e anniversaire de la révolution, Fidel Castro affirme qu'il a vieilli, mais qu'il n'a perdu en rien son idéal ou ses rêves. Cinéma, avec la sortie mercredi prochain des joueurs. Matt Damon, la nouvelle étoile montante d'Hollywood, nous entraîne dans la passion dévorante du jeu. Ouvrons ce journal avec l'accident qui s'est produit la nuit dernière sur le trajet Briançon-Paris. Un enfant de 6 ans est tombé du train. Il est actuellement entre la vie et la mort. En question, le dispositif de sécurité de blocage des portes qui, sur ce wagon, n'existait pas. Ce soir, une enquête interne à la SNCF est ouverte. Arnaud Ardoin, Benoît Gadret. Ce soir, Étienne, âgé de 6 ans, est entre la vie et la mort. Opéré en ce moment même à l'hôpital neurologique de Lyon, il souffre de blessures à la tête et de multiples fractures. C'est un avis médical réservé, comme ça doit l'être dans ce cas de figure. Et donc, je n'ai pas à ce moment précis d'informations complémentaires à vous donner, à vous indiquer. C'est à 3h20 la nuit dernière sur la ligne Paris-Briançon qu'Étienne est tombée du train Corail 5790 qui roule alors à 120 km heure. Profitant du sommeil de sa mère, l'enfant est sorti de sa couchette. A l'approche de la gare de Mâcon, sa mère, réveillée, donne l'alerte. Il est trop tard. On retrouvera l'enfant quelques kilomètres en amont, gisant sur les rails. Il y a un enfant qui avait disparu, c'est tout ce qu'on a su. Et après, un contrôleur nous a dit qu'il était tombé, qu'on l'avait retrouvé à 14 kilomètres de là où on était. Une question ce soir reste sans réponse. Comment un enfant de 6 ans peut-il ouvrir la porte d'un train en marche ? Pour faire face au retour des sports d'hiver, la SNCF a sorti ses vieilles voitures datant des années 70. Alors que les Corail et les TGV disposent d'un verrouillage pneumatique bloquant les portes, aucune sécurité n'est prévue sur ces couchettes. Il semblerait que sur ces deux voitures supplémentaires, par rapport à la circulation normale, il n'y ait pas de dispositif de condamnation des portes. Alors que sur la majorité des trains qui circulent tous les jours, il y a bien entendu un système de verrouillage des portes. Ce soir, on ignore encore comment un tel accident, ils sont rares en France, a pu se produire. Louis Gallois, le président de la SNCF, a ordonné l'ouverture d'une enquête interne. Les premiers bouchons sur la route des retours de vacances. Une journée orange avait prévu Bison Futé. Une circulation plutôt dense sur les grands axes qu'empruntent les vacanciers venant des stations de sport d'hiver. Un retour placé sous le signe de la prudence. Après le bilan catastrophique des accidents qui se sont produits hier, plus de 50 personnes, essentiellement des jeunes de moins de 25 ans, ont été tuées sur les routes après le réveillon. L'alcool et la vitesse seraient à l'origine de ces accidents. Benoît Thévenet. Vendredi à 5h du matin, une voiture a franchi ce parapet. Elle a plongé dans l'eau glacée de la Villaine. Malgré les recherches lancées rapidement, on n'a aucune nouvelle de son conducteur, un jeune d'une vingtaine d'années. Ce 1er janvier, plus d'une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort sur les routes de France, généralement en rentrant du réveillon. L'an dernier, à la même date, on avait dénombré une vingtaine de victimes. Le bilan de ce 1er janvier 98 est donc désastreux. Conduire est un acte responsable. Conduire, c'est transporter des vies, c'est transporter des passagers et c'est les amener à bon port. Conduire, c'est surtout respecter le code de la route, c'est respecter les limitations de vitesse, c'est s'attacher en voiture et c'est surtout un acte de civisme. Car à chaque instant, on croise quelqu'un et conduire, c'est savoir se comporter. La vitesse et l'alcool sont à l'origine de la plupart de ces accidents dramatiques. 5 morts dans une collision près de Toulouse, 3 morts dans une autre à Annecy ou un mort et un blessé grave dans cet accident sur une route de l'Aube. La liste est impressionnante. La plupart des victimes avaient moins de 25 ans. En matière de sécurité routière, 1999 commence mal, alors que les dernières statistiques rendues publiques pour 98 sont inquiétantes. Entre octobre 97 et octobre 98, le nombre de tués sur les routes a augmenté de 3,6%. Le recensement des accidents mortels n'est pas terminé, mais on sait d'ores et déjà que l'on dépassera largement les 8000 morts en 98. En moyenne, 23 personnes meurent chaque jour sur les routes. Prudence donc pour la fin du week-end. Ce samedi était classé orange en province. Demain, les régions verront rouge et Paris orange. En montagne, à Cerchevalier, l'inconscience lors du réveillon de trois jeunes noctambules qui ont détaché un matelas de protection d'un pylône pour en faire une luge. L'un d'eux, âgé de 24 ans, a été tué. Les deux autres sont grièvement blessés. Et puis, un peu plus tard dans la journée, une avalanche dans les Hautes-Alpes, au-dessus du col du Lotaret, a provoqué hier après-midi la mort de deux surfers qui faisaient du hors-piste. Une troisième personne prise dans la coulée de neige a finalement pu se dégager. C'est elle qui a prévenu les secours. Au Québec, dans un village isolé du Grand Nord, un gymnase qui accueillait la nuit de la Saint-Sylvestre, une partie des habitants de la commune, a été pris sous une avalanche. Les images des secours nous parviennent aujourd'hui. Neuf personnes ont été tuées, 25 autres blessés, dont plusieurs enfants. La plupart de ceux qui participaient au réveillon ont pu s'extirper des lieux. Les premiers pas de l'euro dans la vie quotidienne des Français, avec dès ce matin, dans quelques grandes surfaces, la possibilité de payer ses achats par chèque ou par carte bleue. Une initiative à la fois pédagogique et pratique qui ne soulève pas encore l'enthousiasme chez la plupart des commerçants. Jean-Pêle Chapelle, Jacques Grégoire. C'est là où le consommateur dit, madame, mademoiselle peut-être, j'aimerais payer en euro. Premier paiement en euro par carte bancaire. Dans cet hypermarché près de Paris, Michel-Édouard Leclerc a déjà réactualisé 40 000 prix, avec le taux officiel connu depuis 48 heures. L'épicier profite de l'occasion pour faire sa publicité. Il ose même donner une leçon de pédagogie au ministre de l'économie. Tout le monde va savoir assez vite qu'un smig, c'est 1000 euros, qu'un litre d'essence, c'est 1 euro. Vous voyez, chacun va se faire comme ça. Bon, Dominique Strauss-Kahn a parlé de la baguette à 0,60, il doit l'acheter à Neuilly. Chez nous, ça va être à 0,30. Si le patron du magasin paye aujourd'hui en euro, ses propres clients, eux, préfèrent encore la monnaie nationale. Tant que ce n'est pas de monnaie courant, qu'on peut utiliser tous les jours, je ne vois pas d'intérêt. Pas d'intérêt dans l'immédiat, mais dans 3 ans, une obligation. En France, 560 000 commerçants sont équipés d'un terminal de paiement électronique. Et pour la moitié d'entre eux, cette machine est déjà compatible avec l'euro. On va taper comme d'habitude, c'est-à-dire on va taper en francs, et l'expression du ticket se fera en francs et en euros. Par conséquent, il n'y a pas de modification pour nous. Nous, elle n'est pas programmée pour prendre l'euro. Elle est programmée seulement pour prendre les francs. Dans leur grande majorité, les commerçants n'ont encore fait aucune démarche. Au groupement des cartes bancaires, dernier test ultime contrôle, pour le client, le basculement en euros doit être simple, comme un jeu d'enfant. Il n'y a pas besoin de changer de carte. Les 30 millions de cartes bancaires aujourd'hui en circulation sont tout à fait aptes à fonctionner en euros. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir un compte en euros. Vous ne touchez à rien. Vous gardez votre compte et votre carte. Encore faut-il que le commerçant l'accepte. Sinon, les accros de l'euro pourront tenter un autre paiement par chèque. Mais dans ce cas, il faut un chéquier spécial. Et parmi les inconditionnels de l'euro, on n'en attendait pas moins. Le commissaire européen chargé de la monnaie unique, lui-même, Yves Thibault de Silgy, a fait un chèque en euros ce matin pour régler ses achats dans un grand magasin parisien. Avec la monnaie unique, les consommateurs que nous sommes allons découvrir si un litre d'essence, une place de cinéma, un ticket de métro ou un litre de lait est plus cher à Paris, à Lisbonne ou à Bruxelles par exemple. En effet, l'un des avantages affichés des prix en euros, c'est la possibilité de comparer, selon les pays, les différences qui existent sur les produits de grande consommation. Démonstration avec Eric Mézi Qu'il soit irlandais ou italien, ce hamburger a le même goût pour tous, mais pas le même prix. Le plus cher se déguste au Portugal, 3,99 euros, contre 2,25 euros seulement chez le voisin espagnol. La France reste dans la moyenne. Les frontaliers le savent depuis longtemps, l'essence la moins chère se trouve en Belgique. La France et les Pays-Bas se partagent le luxe du prix du super le plus élevé, 0,9 euros le litre. S'il n'aime pas le Big Mac, le portugais pourra se rattraper sur les cigarettes. C'est lui qui les paie les moins chers, à peine 2 euros le paquet. Le fumeur finlandais doit lui débourser 3,70 euros pour ses blondes favorites. D'importantes différences de taxes expliquent ces écarts de prix. Mais pour les services ou les produits de base, les décalages persistent. Avec un ticket de bus à 0,77 euros, les transports en commun italiens sont deux fois moins chers qu'en Allemagne ou qu'en Finlande. Le lait français n'est pas vraiment en bon marché. 1,05 euros le litre contre seulement 0,62 euros en Belgique. Cette nouvelle transparence des prix va peut-être faire réfléchir. Mais le consommateur européen ne va pas faire 1000 kilomètres pour acheter du pain ou du lait. Il le fera peut-être pour de l'électroménager ou une télé. Mais il faudra alors qu'il agisse vite car les entreprises se préparent à aligner leurs prix. C'est ce soir que les banques qui travaillent d'arrache-pied depuis 48 heures sur le basculement de l'euro pourront vérifier la justesse de leurs manipulations informatiques. Il restera toute la journée de demain pour corriger ou ajuster si besoin est avant l'entrée de l'euro sur les marchés financiers lundi. Émilie Lançon, Alice Bétular. Il est 17h, ça y est, c'est fait. Un peu avant l'heure, certaines banques dont la BNP viennent de basculer leur comptabilité et celle de leurs clients en euros. Satisfaction affichée pour le président de la BNP. Je suis satisfait d'abord pour mes équipes parce que les équipes de la BNP se sont énormément mobilisées. Ce projet a mobilisé plusieurs centaines de personnes depuis deux ans. Et c'est ce travail de deux années qui arrive aujourd'hui à échéance. Il est trop tôt pour crier victoire, mais tout de même, ça démange. Un tiers des clients de cette société qui fournit des logiciels de conversion en euros est déjà passé à la monnaie unique. Tout s'est fait plus vite que prévu et finalement, il n'a pas été besoin d'augmenter le nombre de techniciens pour répondre aux appels téléphoniques ce week-end. Nous avons reçu un peu plus de 400 appels en deux jours, avec une montée en puissance assez forte aujourd'hui. Et sur des problèmes qui ont été réglés en moins d'un quart d'heure d'une manière générale. Donc c'est plutôt très positif de ce point de vue-là. Depuis trois jours que la parité franc-euro est connue, ce sont 10 000 personnes dans toute l'Europe qui ont travaillé jour et nuit à faire des conversions. Ici, à la Société Générale, on prend ça avec philosophie. On a beaucoup travaillé, mais bon, comme tout le monde est de bonne humeur, donc ça aide bien. Dans la salle des marchés d'à côté, les courtiers en tenue de week-end passent leurs premiers ordres d'achat et de vente en euros. Ce n'est que lundi que ces opérations seront effectives, et là, on peut peut-être s'attendre à des surprises. Je m'attends quand même à ce que lundi matin, tout ne soit pas parfait, que certains intervenants émis soient des ventes trop basses ou des achats trop hauts. Trop haut ou trop bas, la bourse risque de perdre un peu la tête. L'occasion peut-être de faire de bonnes affaires dès lundi matin, lorsque les marchés seront ouverts pour de bon. Le patron de la BNP que vous venez d'entendre était bien, M. Michel Pébreau. Politique, après la décision de Charles Pasqua de mener sa propre liste aux européennes, les réactions se sont multipliées. Les dirigeants du RPR laissent entendre que l'ancien ministre de l'Intérieur ne pourra sans doute pas rester à l'intérieur du parti. Pour sa part, Philippe de Villiers se réjouit de l'annonce, mais reste à savoir si Charles Pasqua, qui veut ratisser large, comme il dit, acceptera comme numéro 2 sur sa liste le président du Mouvement pour la France, Arnaud Boutet. Ce n'est pas une nouveauté. Depuis des mois, Charles Pasqua et Philippe de Villiers rejettent côte à côte le traité d'Amsterdam. Une liste commune pour les européennes, le président du Mouvement pour la France en rêvait sans jamais l'évoquer. Aujourd'hui, il lance un pronostic, non sans une certaine ironie. Je vais vous faire une confidence, il y a plus de chances que Pasqua fasse équipe et alliance avec moi qu'avec Robert U. A la question qui sera numéro 1 sur une éventuelle liste commune, Philippe de Villiers ne répond pas. Mais son objectif est de ratisser large, notamment à l'extrême droite. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'électeurs du Front National qui sont troublés, qui sont en désarroi, qui sont en quelque sorte en déserrance, et qui attendent que les hommes politiques posent les vrais problèmes. Et je crois que c'est une question de tonalité. Ceux qui entendront un discours national seront peut-être, sans doute, tentés de nous rejoindre. Mais Charles Pasqua désire également tendre la main aux militants chevènementistes. Un objectif qui pourrait écarter Philippe de Villiers de la tête de liste. S'il doit y avoir passage d'une partie des électorats de gauche, Pasqua est mieux placée que ne l'est de Villiers. Dans la mesure où de Villiers représente tout de même une droite traditionnaliste, marquée sur des valeurs de la famille, des valeurs terriennes, anciennes, vendéennes. Un récent sondage créditait la liste Pasqua-Villiers de 9% pour les européennes. L'enjeu est donc de taille et le risque aussi, car Charles Pasqua pourrait tout simplement être exclu du RPR. Au chapitre étranger, la mise en garde du ministre français de la Défense, Alain Richard aux autorités de Belgrade. Alain Richard qui était en visite en Bosnie hier, puis en Macédoine aujourd'hui. La pression militaire pourrait reprendre ses droits si les accords de cesser le feu continuent d'être violés au Kosovo. François Cornet. Basé à Kumanovo, au nord de la Macédoine, la force d'extraction à laquelle a rendu visite hier le ministre français de la Défense a été créée par l'OTAN pour assurer la protection des 2000 vérificateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. La force d'extraction qui s'est établie en Macédoine, à quelques kilomètres de la frontière avec le Kosovo, est commandée par un général français et composée de 1800 hommes venus de 5 pays, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas et France, qui compte 850 militaires dans cet effectif européen. Une force qui sera complètement opérationnelle à partir du 15 janvier et dont la mission est de permettre aux vérificateurs de la paix au Kosovo, qui eux ne sont pas armés, d'aller vérifier partout pour s'assurer que le cesser le feu est complètement respecté. Une mission à haut risque, autant pour les vérificateurs de la paix que pour la force d'extraction chargée de les secourir. Les premiers vérificateurs ont, je crois, joué un rôle de limitation des affrontements très importants et ils ont agi courageusement. Il va falloir aller encore plus loin, souligner que toute menace sur la vie des vérificateurs serait une remise en cause du règlement de paix et par conséquent exercer une autorité. De nouvelles violations du cessez-le-feu au Kosovo, comme durant ce week-end, pourraient amener les occidentaux à retirer leurs observateurs, averti Alain Richard. Le ministre de la Défense a lancé une mise en garde aux autorités de Belgrade, mais aussi aux Albanais du Kosovo, en brandissant la menace de pression militaire exercée avant l'accord de paix. Nouvelle violence en Algérie, 22 personnes assassinées la nuit dernière dans la région de Saïda, à 450 km d'Alger. Ce nouveau massacre, le deuxième, depuis le début du mois de Ramadan, visait une famille d'éleveurs, et il est attribué à des islamistes armés. Par ailleurs, cette semaine, au moins 12 membres des forces de sécurité ont été tués dans deux attentats, à Oran et en Kabylie. La révolution cubaine, 40 ans après, Fidel Castro a célébré cette date anniversaire en réaffirmant qu'il n'avait rien perdu de son idéal. Devant une foule à Santiago de Cuba, dans cette ville même du pays, où il y a donc 40 ans, il proclamait la victoire de ses troupes sur le dictateur baptistain. Isabelle Stess. Retour sur les lieux de la victoire, la mairie de Santiago de Cuba. 40 ans après, l'homme n'a guère changé. Même uniforme, même idéal, certes, Fidel Castro a vieilli, et la foule, 2000 personnes conviées pour l'occasion, est plus disciplinée qu'en ce 1er janvier 1959, lorsque Fidel Castro, alors jeune chef guerrillero, descendu de la Sierra Maestra, annonçait la victoire de ses barbus sur les trous du dictateur baptistain. En ce jour anniversaire, le discours est exceptionnellement court pour le leader cubain, 1h30, à la gloire de la révolution et du socialisme. « Notre peuple héroïque a résisté à 40 années d'agression, d'embargo, de guerres politiques, économiques et idéologiques. » Inébranlable Castro, son régime a survécu non seulement à l'embargo américain, mais aussi à la disparition du grand frère soviétique. Et c'est bien là sa plus grande victoire, mais au prix d'une grave crise économique. Aujourd'hui, pourtant, l'homme de la rue reste fier de la révolution. « La révolution était nécessaire et utile, même si je pense que beaucoup reste à faire. » Si la plupart des Cubains aspirent au changement, plus personne, en tout cas, n'ose parier sur la chute de Fidel Castro. Lundi prochain, Hubert Védrine rencontrera le ministre des Affaires étrangères cambodgien au moment où le pays est plongé dans une crise complexe après la réédition des deux anciens leaders Khmer Rouge, responsables du génocide de plus d'un million et demi de personnes. La question est de savoir maintenant si justice sera faite. Le Premier ministre se défend de vouloir garantir l'impunité à ses deux anciens dirigeants qui se sont ralliés à lui. Jean-Marc Hillouz. Mardi, il avait accueilli avec une cordialité débordante le ralliement à son gouvernement de deux des principaux instigateurs du génocide cambodgien. Mais parce que derrière ces images, cordialité rythmait trop fort avec impunité, le Premier ministre cambodgien Hun Sen fait depuis hier machine arrière. « Je soutiens toujours, dit-il, l'idée d'un tribunal pour les auteurs du génocide, mais je n'ai pas à jouer les procureurs. Mardi, au nom de la réconciliation nationale, il estimait tout procès inutile. Inutile de juger les mauvais génies de l'utopie concentrationnaire qui de 75 à 79 fait entre 1 et 2 millions de morts cambodgiens. Difficile, en tout cas, car juger Kyusam Phan et Nyuncher, les deux derniers ralliés Khmer Rouge, implique une sorte d'autopsie générale de la classe politique cambodgienne. Le roi Sihanouk, celui qui dit non à l'amnistie aujourd'hui, fut lui-même, avant-hier, dans la lutte anti-vietnamienne, l'allié des Khmer Rouge. Naguer, pourtant, au paradoxe, il avait accordé son pardon à cet homme, Yeng Sari, beau-frère de Pol Pot, ordonnateur de l'assassinat de six des enfants de Sihanouk. Pas facile aussi de juger aujourd'hui ce qu'en 91 à Paris, la communauté internationale avait officiellement accueilli pour signer la paix, Kyusam Phan, bras droit de Pol Pot, et Hun Sen, lui-même ancien Khmer Rouge jusqu'en 77. Déjà, les Khmer Rouge rappellent non sans cynisme, qu'il faudra aussi appeler à la barre des témoins, leurs grands alliés chinois, et les Américains qui, après les avoir bombardés, les réarmèrent contre les Vietnamiens. Décidément, le fantôme de Pol Pot reste toujours aussi encombrant. Les neuf rescapés britanniques pris en otage pendant plus de trois semaines au Yémen sont arrivés ce matin à l'aéroport de Gatwick. Ils avaient été libérés au cours d'une intervention des forces de sécurité yéménites. Trois Britanniques et un Australien ont trouvé la mort au cours de cette opération. Retour en France avec, dans l'armée de l'air, le portrait de l'une des quatre premières jeunes femmes fusillées commando, un petit événement, puisque c'était jusqu'à présent l'un des derniers bastions fermés aux femmes. Portrait de Carole Davaud sur la base aérienne d'Istre en Provence. Laurent Boussier, André Issora. Fusil d'assaut à la main, l'œil aux aguets, Carole, pardon, le caporal-chef Davaud patrouille sur le tarmac de la base aérienne d'Istre dans le sud de la France. Une image impossible il y a quelques semaines encore. Parce que si Carole fait partie des 6844 femmes militaires qui servent dans l'armée de l'air, elle est surtout l'une des quatre premières jeunes filles qui ont choisi cette spécialité très sportive de fusillés commando, jusqu'à présent réservées aux garçons. Ça permet d'être dehors, de faire du sport et c'est beaucoup plus amusant qu'un travail de bureau. C'est en tout cas plus physique. Parcours du combattant, franchissement d'obstacles, saut en parachute et combat au corps à corps. Pour devenir commando, Carole a enduré les mêmes stages, la même sélection que ses camarades masculins. Seul change peut-être quelques comportements. Je déclarque que j'ai quand même l'œil dessus, parce qu'on est certaine qu'une fille, physiquement, elle a peut-être un peu moins qu'un homme. Bien que je mets toute réserve, il y a quand même des filles qui sont au-delà des hommes. Des hommes qui ont plutôt bien accueilli l'arrivée de Carole. Bon, on fait un petit peu attention quand même au jour. Mais sinon, c'est pareil. Enfin, j'ai pas l'habitude de travailler avec une fille. Mais disons que... Enfin, elles se débrouillent bien. Enfin, elles se débrouillent bien avec moi. Déjà en close comme là. Ils sont un peu moins brusques instinctivement avec moi. Protection des installations nucléaires, sécurité des bases aériennes, défense contre les menaces terroristes. Répétez l'indicatif. Les commandos de l'air comme le reste des armées se féminisent donc, en même temps qu'ils se professionnalisent. Le personnel féminin, c'est quelque chose que l'on attendait. Donc, c'est quelque chose que l'on vit sereinement. Ça ne nous pose pas de problème. Patrouille de nuit autour du dépôt de munitions de la base. Carole est là, mais c'est sa dernière mission de la journée. L'étape suivante, c'est chez elle, en civil, avec son compagnon et son chien. Et surtout, avec l'assurance de celles qui savent que la présence des femmes dans l'armée n'est pas une mode, mais une nécessité. Non, parce qu'on se dit... Depuis ce matin, pratiquement partout en France, à l'exception de 16 départements, les traditionnels soldes divers, des soldes réglementés, six semaines au total de prix bradés sur des articles de l'année. La perspicacité des consommateurs les amène à acheter utiles et intelligents en concentrant leurs achats sur cette seule période. Dominique Barouche, Nathalie Gallet. Derrière ces verrons, l'impatience. 9h30 sonne la ruée. C'est que les soldes permettent de tenir une des premières bonnes résolutions de l'année, faire de superbes affaires. On a fait sonner réveil à 7h30. Moi, j'ai 50%, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, hein ? Ça vaut le coup. Mais pourquoi vous venez le premier jour des soldes ? On a plus de choix. On est attirés, on a l'impression de faire des affaires, on n'en fait pas forcément. Aujourd'hui, c'est 40%, mais dans quelques jours, le rabais sera de 80% peut-être. On farfouille, on compare, on entasse. Plus question comme avant d'acheter de vieux coucous invendables. Les soldes sont les meilleurs achats de l'année, au point que la moitié des Français ont prévu d'attendre les rabais pour leurs cadeaux de Noël. Normalement, si la tendance se poursuit depuis l'année dernière, nous prédisons de bonnes soldes, peut-être dès aujourd'hui et en tout cas la semaine prochaine. Une très forte semaine où on attend la moitié de notre chiffre solde rien qu'en une semaine. Vu la frénésie, les soldes sont sous haute surveillance. Deux fois six semaines par an, pas un jour de plus. La date est imposée par la préfecture. Pas de chance pour les Lyonnais qui doivent attendre 13 jours de plus que les Parisiens. Quoique... Les provinciaux vont venir spécialement à Paris pour profiter des soldes avant les dates officielles de la province. Aujourd'hui, la capitale était prise de folie. Cette file d'attente devant Gucci était aussi longue ce matin à l'aube. Le plus fou, c'était ici. Dans ces magasins d'usines, toute l'année, les rabais sont de 30 à 40% sur les collections passées. Mais que viennent la période des soldes et ses l'assauts. 70% sur les articles qui étaient déjà à 30%. C'était intéressant. Avec ma fille, j'ai d'abord commencé la queue. Moi, il était 10h30. Et voyez l'heure qu'il est. Donc je pense que mon genre va certainement avoir du mal à nous croire. Les papas sont mobilisés pendant que les mamans assaillent les rayons. Ici, les soldes s'appellent déstockage. Qu'importe le nom, pourvu qu'on ait l'ivresse. Malgré qu'on ait déjà des prix d'usine qui sont déjà des prix moins chers qu'en boutique, voyez par vous-même, il y a de plus en plus de monde. Il y a un secret que les hommes ont enfin un prix des femmes. Les affaires en matière de soldes, ce n'est pas gagner plus, c'est dépenser moins. Jusqu'à la prochaine fois. Tout au long de la semaine, les vacanciers se sont plaints du manque de neige, notamment dans les Alpes. En revanche, en Corse, des chutes de neige exceptionnelles ont obligé certaines stations à fermer leurs pistes. Olivier Théran, Diane Richard. C'est un blizzard chargé de neige qui souffle sur Guisonne depuis 48 heures, presque sans interruption. Au refuge, station de ski de Valais-Longa sur les pentes du Mont-Vénose, tout le monde s'affaire pour garder la route praticable de nuit comme de jour. Au matin, les montagnes de l'île de beauté ont des aires d'Alpes-Suisses. Il est tombé 1,5 m de neige en 48 heures et la météo est toujours mauvaise. Nous, le plus gros problème qu'on a, c'est au niveau du déneigement de la route parce qu'on a un engin qui est assez âgé et il ne faut pas se laisser prendre. En plus, comme il y a souvent du vent, ici, on a des formations de congères et donc il ne faut pas laisser traîner. Il faut de suite déneiger. Là, depuis le matin du réveillon à 7 heures, on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant et il y a encore du travail. Ce qui est, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ceux qui ont passé la nuit sur place ont d'autres activités. Les autres, ceux qui sont arrivés au matin, préfèrent attendre chaud. Une hypothétique éclaircie. Nous, on était venus surtout pour faire de la rando, soit en raquette, soit en ski. Et puis, c'est surtout le brouillard et la neige. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup d'enneigement. Le problème des stations encore, c'est qu'elles ne sont pas assez bien équipées. Sinon, on a quand même été claté. Les trois remontepentes de la station n'ont pas pu être ouverts ni les pistes damées. Alors, pour les courageux, il reste la luge pour s'amuser un peu. C'est la tenue spéciale brouillard pour voir qu'on me perde. Par moment, le soleil a réussi à trouver le manteau nuageux comme une promesse de beau temps pour demain. Loin des images habituelles de la Corse, nous avons vu ces montagnes sous la neige. Il paraît que d'en haut, on peut voir la mer en skiant. Voilà Auckland d'après la victoire de l'italien Saldinier hier. On attend désormais l'arrivée de Martyrsela et d'Isabelle Autissier qui a heurté il y a quelques heures une baleine. Quant à l'anglais Mike Golding, il a été victime d'une avarie. De nous envoyer spéciaux en Nouvelle-Zélande, Christophe Duchéron, Frédéric Basile. A la pointe nord de la Nouvelle-Zélande hier soir, Mike Golding l'anglais avance à bonne allure, environ 15 nœuds près de 30 km heure. A ce moment-là, Golding est deuxième de l'étape remportée par l'italien Saldini, mais il reste un très solide leader au classement général. Il devant Isabel Autissier et marque Thiers l'un ses deux poursuivants. Golding s'apprête à redescendre vers Auckland, bref, tout va bien. Seulement Golding navigue près de la côte, un peu trop même. A deux reprises, son bateau ralentit subitement sa course et repart. Et puis il y aura une troisième fois, brutale et inquiétante pour le marin. Il a heurté un banc de sable, Golding part au plus pressé. Sous le bateau, une partie de la coque est arrachée et l'eau commence à rentrer. Des pêcheurs venus à son secours vont le remorquer, mais pour lui c'en est fini de la première place au classement général. Stoppé net dans sa progression, Thierselin et Autissier vont le doubler. A l'intérieur de son bateau, triste spectacle, comme un dégât des eaux dans l'océan Indien, électronique noyée, l'inondation fatale. Survolée ce matin en avion le long des côtes néo-zélandaises, Isabelle Autissier. Quelques heures auparavant, une baleine avait heurté son bateau, sa franc cassée. Après un arrêt en Tasmanie pour réparer une pièce de son mât, elle était revenue en deuxième position, mais une fois encore, l'océan Indien ne l'a pas épargnée. C'est vraiment incroyable cette course, il y a des retournements en situation sans arrêt. C'est vrai qu'il y a trois jours, quatre jours où la semaine dernière j'étais hyper pessimiste. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. Bon, je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est vraiment la course de tous les dangers. Désormais, c'est Marc Thierselin qui occupe la deuxième place de l'étape alors qu'hier, son bateau avait été heurté lui aussi par une baleine. Mais cela ne va pas empêcher Thierselin de disputer la première place du classement général à Isabelle Autissier, une lutte franco-française aux antipodes. La première étape africaine pour les concurrents du Paris-Dakar. 100 kilomètres de spécial entre Rabat et Agadir. Les Mitsubishi tiennent largement la tête. Florent Gautreau. Premier coup de soleil, première dune marocaine, première étape africaine, le rallye est parti. Certains signes ne trompent pas, les favoris sont déjà là. L'Autrichien Kini Gadner a été le plus rapide sur les 100 kilomètres d'une spéciale très technique. Encore une grande journée pour les Curie KTM qui classent 8 motards dans les 10 premiers. En tête du classement général, on retrouve une moto autrichienne et un pilote espagnol qui a un nom d'italien, Roma. Cette deuxième étape a mis en évidence les finesses du pilotage. Les pistes tortuuses ont éprouvé les nerfs des concurrents sur les 654 kilomètres de la liaison entre Rabat et Agadir. Quand on roule sur les toutes petites pistes avec le ravin à droite, la montagne à gauche, c'est vrai qu'avant d'être en confiance, il faut faire quelques kilomètres. C'est venu progressivement et en tout cas, je me suis beaucoup amusé. L'ancien motard, six fois vainqueur du Dakar, n'a rien perdu de son talent en changeant de monture. Huitième à 4 minutes 40 du premier, Peter Ansel fait fort. Un autre français, Jean-Pierre Fontenay, a remporté l'étape. Les Mitsubishi dominent toujours la course. Mais le grand animateur de la journée, c'est l'homme au buggy, Jean-Louis Schlesser. Sans doute pressé de retrouver Agadir, la ville qu'il a vu grandir, Schlesser a pris tous les risques dans le massif du Catouat. Le plus marocain des Français, 9e à l'arrivée, était déchaîné. Grâce à lui, la course est lancée. Cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans des joueurs. Matt Damon, la nouvelle coqueluche de Hollywood, y incarne un accro du poker. Pour ce film d'atmosphère, qui évoque le milieu du jeu et ses dévorantes passions. Matt Damon, découvert par le grand public dans le dernier film de Spielberg, mais aussi pour son Oscar du meilleur scénario en 1997. Il est entouré de quelques grandes pointures du cinéma comme John Malkovich, Pascal Deschamps, Virgilio Addo. Bienvenue dans un monde de flambes et d'illusions. Un monde de salles obscures qui s'éveillent quand la ville s'endort. Un monde où des fortunes changent de main en un clin d'œil. Le monde de Mike McDermott. Cet as du poker perd tout en une seule nuit. Ses économies, disons 140 000 euros et sa fiancée, met pas l'envie de jouer. Le film raconte son déclin et sa lente renaissance. Je t'avais appris comment gagner ta vie. Tout ce qui était de mon domaine, toutes les ficelles, je te les ai montrées. Mais ça t'a pas suffi. Écoute, ça va, c'est pas le moment. J'ai déconné, mais j'ai pas besoin que tu me fasses la morale. Je le sais, je me suis planté. J'ai besoin de fric maintenant. Tout ce que tu peux me donner comme fric, c'est là où ça coince. Cette fois, je t'en donnerai pas. Si je te refile 1000 dollars, ça dure à quoi ? Un jour ? Je pense que ce qui explique la fascination du cinéma américain pour le poker vient du fait que la vie du joueur est sans arrêt sur le fil du rasoir. Tout est possible. Moi, j'y vois une sorte de métaphore du rêve américain. Toute la chance du monde ne pourra rien changer pour ces types. Ils ne sont tout simplement pas à la hauteur. Nous, on ne joue pas ensemble, mais cela dit, on ne joue pas non plus les uns contre les autres. C'est une loi de la nature. Est-ce qu'on voit les piranhas se dévorer entre eux ? Cercle, casino, parties clandestines, c'est tout un monde que le film saisit et reconstitue fidèlement. Dans ce cercle parisien, les joueurs tentent leur chance jusqu'à 6h du matin. Mais si elles sourient parfois, les fortunes spontanées sont rares. Je ne pense pas qu'on puisse s'enrichir financièrement au poker. D'ailleurs, je pense qu'avant l'intérêt financier, les joueurs de cartes cherchent des émotions fortes, du suspense, des sensations, une certaine jouissance, peut-être même quand on a fait sauter la banque ou quand on a une bonne main. Le suspense est l'atout maître de ce film qui ne juge pas, même s'il raconte l'histoire d'un accro qui court après sa dose. Un film qui vous donnera l'illusion de jouer avec le feu pendant deux heures. On a appris aujourd'hui la mort de Rolf Lieberman, ancien directeur de l'Opéra de Hambourg. Le compositeur suisse avait également été l'administrateur général de l'Opéra de Paris dans les années 70. Rolf Lieberman s'est éteint à l'âge de 88 ans et Jacques Chirac vient de lui rendre hommage. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La sécurité en question après qu'un enfant de 6 ans soit tombé d'un train qui reliait à Briançon à Paris la nuit dernière. Il n'y avait pas de dispositif de blocage des portes. L'entrée de l'euro dans notre vie quotidienne. Depuis ce matin, dans quelques grandes surfaces, on peut payer ses achats en euros par chèque ou par carte bancaire. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet. 20h50, hymne à la voix présentée par Frédéric Mitterrand. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit Marc Jolivet et Michel Bernier. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada